Passé au contrôle technique, un nouveau rendez-vous obligatoire qui divise les motards. Pour les vrais motards qui servent de leur moto tous les jours et qui les entretiennent, c'est vrai que c'est un coup en plus. Ça va pouvoir permettre de contrôler les véhicules polluants. Un contrôle obligatoire et progressif selon la date d'immatriculation du véhicule. Avant le 15 avril 2017, le contrôle devrait être fait au plus tard le 14 août. Après le 15 avril 2017, vous avez jusqu'en fin d'année pour le faire. Si votre véhicule a été immatriculé en 2022 ou après, vous avez 4 ans et demi pour vous mettre en conformité. Venez jusqu'ici. Dans ce centre technique, Alexandre Correa forme les garagistes au contrôle des deux roues. Comme sur une voiture, il faudra faire attention. Au niveau du système de freinage. Alors là, c'est d'effectuer la pression des pneus justement pour pas que le véhicule roule sous-gonflé. On va démarrer la moto et la faire chauffer. Freinage, pression des pneus, vérification des émissions de CO2, mais aussi fonctionnement des feux. Tout doit être validé, sous peine d'être recalé. S'il n'y a que des défaillances mineures, il n'y a pas besoin de représenter une contre-visite. Par contre, si vous avez des défaillances majeures, vous avez deux mois pour effectuer les travaux. Pendant ces deux mois, vous pouvez quand même circuler. Si vous avez des défaillances critiques, vous ne pourrez plus rouler avec votre véhicule à partir du lendemain. Déjà 500 contrôleurs formés par cette société, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Nous devrions atteindre, avant la date du 15 avril, date de début des contrôles techniques de la catégorie L, environ 600 contrôleurs déjà formés. Les conducteurs sans contrôle technique à jour risqueront une amende de 135 euros ou une immobilisation du véhicule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501